Le salami me fait très envie, ouais, je l'ai pas fait spray ! Les deux, les... C'est, c'est, c'est... Je voulais pas faire un truc un petit peu à la joueur du grenier, le salami et votre salami, mais... Ah ! Voilà ! Je préfère y voir clair comme c'est directement... Oh, un jeu d'échecs ! Quelqu'un veut faire une partie avec moi ? J'adore ça, les échecs ! Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé... Deux coups pour que les noirs mettent échecs et matelés blancs. La partie a été abandonnée avant son issue tragique. Oh ! J'avais pas fait attention aux dispositions des pièces pour moi le... Wow, attendez, c'est quoi ce pavé ? Mathieu ! Oui, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a ? Mais moi, il y a deux tests, s'il te plaît ! Euh... N'avait encore jamais tué personne... Non, je n'ai jamais tué personne, non, non ! Euh... Il aimait fort découvrir de nouvelles expériences et celles qui... Alors, pourquoi il y a des carrés bizarres ? Celles qui lui semblaient promettre des sensations originales, d'enlever la vie à un individu de sang et de chair, à un individu qui la veille encore penser, rêver, fantasmer, circuler, liser, lui prometter de grandes émotions. Il ne s'agissait pas comme une sorte de raskolnikov de tuer une vieille juive à coups de hache pour trouver quelques vues théoriques. Non, Mathieu voulait tuer pour savoir ce que ça faisait. Ça lui semblait simple, simple et horrible. Alors d'accord, on est d'accord, c'est pas Mathieu moi avec deux T. C'est pas du tout moi. Il n'avait pas de victime particulière à l'esprit, comme tout le monde. Il ne structurait pas trop ses désirs. Ceux-ci restaient assez vagues à son esprit. Il songeait à utiliser un fusil ou un couteau, à assassiner une jeune femme ou un vieillard. Il essayait d'avoir une pensée pratique. Sa victime serait sans défense. Il n'était lui-même que peu costaud. Il procéderait avec spontanéité, mais pas trop. Il ne voulait pas encore apprendre ce que c'était de finir sa vie en prison. Certaines expériences ne valent pas la peine d'être vécues. C'est tout ? D'un sens, tant mieux que ce soit tout. Ok, donc on a affaire à un psychopathe. Clairement. Enfin, à quelqu'un qui est curieux de donner la mort. Ça peut être une question légitime. Qu'est-ce que ça fait doter la vie à quelqu'un ? Mais bon. Moi personnellement, je n'ai pas envie de savoir. Mais philosophiquement. Ça se tient. Il me faut une bûche. Une de rien, c'est pratique cette voiture. J'attends juste que mon mental... Voilà, remonte à fond. Le reste. Il n'y a rien là-dedans. Cette porte, il me semble ne pas l'avoir ouverte. Ouais, exact. Alors. J'allume du feu encore. Je sens que je fais bien quand même d'explorer. Donc c'est un jeu vraiment de pure exploration. Ok, donc le téléphone... La photo avait été prise non loin d'ici. C'était deux couples amis à l'intérieur même du village. Quelque chose dont la femme respirait la libération. Et chez l'homme aussi bien. On dirait que le couple ne vivait pas autant que d'autres sous le proie du monde ancien. Une photo de jeunesse. Carl comprit d'un seul regard que Wilfred devait occuper une sorte de poste de garde-chasse. D'espiaire. D'espiaire. Pure jasme. Ok. non c'est pas ce que je voulais je voulais le truc là les serviettes ok donc on est d'accord ce n'est pas un jeu d'horreur même si pour le moment on parlait les flashbacks ont été assez flippant quand même qu'un qu'on a poli là où on gagne si on passe go il n'y avait ici aucun vêtement comme les rois étaient partis avec toutes leurs gardes robes sous le bras alors j'adore c'est vraiment ouf parce que le jeu comment j'ai vu on avait lancé le genre d'anglais en français et apparemment directement même sur les éléments ça a été traduit c'est juste ouf la feuille par exemple normalement dans un jeu standard on la verrait en anglais et quand on appuie sur r là ça serait traduit là c'est carrément traduit vraiment en temps réel c'est ouf les mecs ont fait du travail de ouf franchement les mecs chapeau les mecs ont fait ce jeu mais respect clairement c'est à cette époque que mathieu rencontra béatrice une jeune beauté médiocre d'une beauté médiocre le visage plein les joues aux éphélides qui rappelait quelques petites vérol les yeux ternes mais énergique le nez juif et le front gras à l'ombre de cheveux d'une rousseur fuyante le corps gracile d'une fillette et le rire tintant comme un gazouille elle ressemblait à l'image qu'on se fait de l'innocence elle ressemblait au désir qu'entretenait mathieu d'une victime qu'entretenait mathieu d'une victime il tuerait béatrice s'assura-t-il un bon soit un bonsoir couché sur le lit face à son plafond il se le répéta je vais la tuer ses rêves furent à l'avenant il prépara la chose assez simplement une visite chez elle un bonsoir pour repérer les lieux rendre plus près rendre plus près de lui l'éventualité de ce meurtre doucement connaître le fond de sa pensée de le fond de la pensée de béatrice ses désirs ses rêves ses habiletés pour bien mesurer ce qu'il souhaiterait à la vie en commettant son sombre dessin ce serait le faire de deux jours une semaine tout au plus c'est flippant clairement c'est flippant là c'est flippant pour le coup il n'y a pas d'interrupteur ici il y a une ampoule il doit y avoir un interrupteur il est derrière la porte je ne vois point il peut être à l'extérieur négatif ok pas d'interrupteur non plus ici pendant que le plafond de toute façon encore une note mais voilà que béatrice à leur première rencontre lui confia son origine trouble elle avait été adoptée à l'âge de quatre ans et pena encore de se rappeler sa vie d'avant elle jouait du piano d'une délicieuse manière assez concrue un moment qu'elle fut fille naturelle d'une vie d'une virtuose musicale elle pleurait la nuit avant de s'endormir creusée par une sombre douleur qu'elle ne s'expliquait pas elle se confia si bien à Mathieu qu'il revint soir après soir pour connaître oui encore mieux connaître sa victime pour bien saisir ce qui fuirait par cette bouche délicate lorsqu'il arracherait son dernier souffle tous les soirs cette semaine-là il se raconta les sanglots de béatrice qui ne résonnaient plus qui ne résonneraient plus il se raconta ses notes de piano qu'il enlèverait à l'humanité il se raconta tous ses petits gestes son long index de pianiste qu'elle tapotait contre sa tempe aussitôt qu'une pensée noire la traversait elle aussi ne serait plus autant de pensées qui la menèrent dans l'heureux sommeil et de jour en jour les rencontres s'étalèrent en semaines il confia à son tour ses espoirs et désespoirs à comment on jette ses confidences au fond d'un puits elle mourait avant la fin du mois se promettait Mathieu Fliiipan Genre Jodacin quoi Mon dieu Jodacin On n'avait laissé aucune arme derrière tous les fusils envolé Le récit Le récit d'un assassin Et ses désirs Et ses désirs Autour Il a dit de regarder le plafond en se racontant tout ce qu'il souhaiterait à la vie en égorgeant Béatrice tout ce qui enlèverait tout ce qui enlèverait à leur enfant de ses doigts Il lui sourit dans la nuit Cette pensée l'amène doucement jusqu'au sommeil comme soulagé dans son fantasme Alors Je viens de voir le titre Le fantasme page 4 En fait c'est le récit d'un fantasme C'est pas forcément la pensée de l'auteur Il arrive Il arrive que des auteurs se mettent dans l'esprit de criminels Notamment on voit souvent ça c'est par exemple l'esprit criminel ce genre de choses On se met dans l'idée des criminels pour écrire des choses Ce n'est pas ce n'est pas pour autant qu'on soit soi-même un criminel Ce sont que des Alors là c'est un fantasme de mort Ça peut être un fantasme d'autre chose Mais Et c'est Wow Moi je trouve ça poignant Enfin je sais pas c'est à la fois c'est à la fois terrifiant mais en même temps c'est c'est intéressant Je sais pas c'est Oui c'est intéressant Enfin Des munitions Ok En cas de besoin je suis armé Ok 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 Alors je vois venir le truc tout de suite Ça va être comme dans The Long Dark On va devoir affronter des loups On va pouvoir soit leur balancer du steak pour les pour les les distraire enfin les ou alors les comment et les tuer au au 303 Je suis sûr on va avoir des attaques de loups Je suis quasiment sûr Qu'est-ce qu'on a d'autre en équipement Qu'est-ce qu'on a d'autre en équipement ? Bon Ok Ok Je pense que j'ai fait le tour En tout cas ça a été très intéressant mais pour moi c'est pas forcément qu'il y avait un criminel ici c'est juste que quelqu'un a écrit D'accord la munition Pour un moment les bouteilles d'eau on va les laisser là ça va L'aspirine ça pèse si lourd que ça ? Ça remonte la santé et le moral l'aspirine Ok C'est quoi ça ? Allume J'en ai quatre Ah oui alors fumer par contre ça remonte le moral mais ça descend la santé des allumettes des allumettes ça coûte ça pèse rien Je garde une bouteille de bière Je garde une bouteille de bière au cas où je suis moralement très bas et je pense qu'on est bien là et je garde une bûche sur moi Là où ? Par contre j'ai vu que j'avais semble-t-il Un allume-feu ça pèse rien Autant le garder sur moi Ok Donc j'ai visité tout ce qui pouvait l'être Maintenant il faut que je remonte au nord et je suis sûr que l'arbre a été l'arbre a bougé je suis quasiment sûr parce que j'ai descripté l'histoire de l'arbre Allez je ne sais pas je vais te faire un truc à queue je vais te faire du coup je peux te faire du coup je vais te faire du coup Ok Donc non, je ne peux pas passer ça Non, attendez, hop, je vais me garer là Alors, c'est quand même ouf Donc je dois avoir raté quelque chose Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose Je ne sais pas quoi faire Là, j'avoue, je suis un petit peu coincé Et puis là, je quitte la zone Passer le pont, je quitte la zone Mais j'aurais bien envie de voir les deux hôtels qui est plus loin Non, je suis sûr, je suis sûr, il faut que je reviens dans la zone Il y a quelque chose qui m'échappe au niveau du magasin Il y a quelque chose que je n'ai pas vu Donc Habitué à surprendre les époux de clientes en flagrant délit d'adultère Le Polaroid était depuis longtemps le fidèle allié de Karl Il a toujours un portrait à croquer de toute manière Des latrines Oh, il y a un terme pour les latrines au Québec C'est comment ? Oh, je sais qu'il y a un terme pour désigner Il y a forcément quelque chose qui m'a échappé On va tout refouiller de Photon Comble ici Chaque semaine, le laitier devait passer remplir les bouteilles A sentir le lait frais, il était bel et bien passé cette semaine Un truc là Il n'y a rien là Pardon, monsieur Hamilton Forcément C'est bon Non, ce n'est pas ça. Non, là-dedans, il n'y a rien. Je vais laisser le verre. Il y a quelque chose en dessous. Donc, évidemment, là, je suis dans le noir vu que je ne peux pas alimenter le garage et là. Je ne peux pas l'ouvrir. Cette machine n'était d'aucune utilité sans le grand dieu électrique. Attendez, il y a quelque chose à activer. Bon, je vais aller éteindre le magasin. Je vais aller éteindre le magasin. Je vais aller éteindre le magasin. Ouais. Remarque, même avec l'électricité, on n'y voit pas grand-chose de plus. Ah. OK. Karl pouvait enfin mettre la main sur la barre à clous. Ce dont il ne pouvait vraiment se priver. On a toujours besoin d'une barre à clous. Je ne sais pas trop à quoi ça va me servir. Paraclouf. On peut lui donner des coups. Il n'y a pas de bigger-chose. Il est très important. Il n'y a pas de bigger-chose. Il n'y a pas de bigger-chose. Il n'y a pas de bigger-chose. J'ai l'impression de voir quelque chose entre les... Ah ! C'est une cigarette ! Ouais, c'est rien, c'est une cigarette entre deux lames. Ok, je me semblais voir un jour en fait, mais en fait non, c'est juste une cigarette entre deux lames. Bref, pas de quoi péter. Bon. Il y a un truc là-bas. Une chaufferette sans électricité, c'est comme un poêle sans bois. Bon, ok. Bon. Le magasin et ses alentours n'avaient plus de secret pour Carl. Le fouilleur avait fouillé. Bon. Ok. Donc c'est ça qui me manquait. Et maintenant ? Je vais bien essayer de forcer le passage, mais... Non, apparemment. Le jeu me le tolère pas. Le jeu me le tolère pas. La voiture, c'est sur la route et pas ailleurs. Donc... Accès sur Milen. Cependant... Alors là, je suis coincé. Parce que j'ai tout visité. Mais là, maintenant seulement, j'ai une baracle ou en plus. Alors la baracle ou à quoi peut-elle me servir ? Alors, il me manque une corde et une baracle ou en plus. Donc... Donc là, je suis coincé. Je sais pas... Je sais pas où je peux aller. On va refaire les trois maisons. Ou alors, je vais refaire les trois maisons hors caméra. Et on... Et je vais vous reprendre dès que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Ok. Alors, juste un truc. Ici. Donc je suis dans la maison là où il y a la femme gelée. Vous savez. Ici, quand on retourne le cadre, on avait le nom de Bertrand Lachance. Donc... Voilà. Donc on avait également le nom ici. On l'avait sur le journal, mais on l'avait également ici. Voilà. Bon, je continue. Voilà. Bon, je continue. Je... Voilà. Attendez. Je vous reprends tout de suite. Un bon coup de blanc redonnerait à la pièce sa jeunesse des premiers printemps. Je tape un peu sur tout. Je tape... Ah ! Encore. Ah, ok, d'accord. J'ai encore des... Des polaroïdes ici. La croix veillait à la bonne tenue du mariage et au respect des sermons du prêtre, qui appelait à la multiplication des ouailles, mais qui mettait en garde contre les plaisirs coupables. Les Lachance appartenaient encore à cette génération qui craignait le courroux de Dieu. Un bon coup de blanc redonnerait à la pièce sa jeunesse des premiers printemps. On dirait bien qu'il n'aimait pas l'ensignes couleur des murs. Karl n'avait pas besoin d'en appeler à ses dons de détective pour deviner que les Lachance venaient à peine d'emménager. Bon. Les boîtes fraîchement débarquées ont témoigné. Karl n'avait pas besoin d'en appeler à ses dons de détective pour deviner que les Lachance venaient à peine d'emménager. Les boîtes fraîchement débarquées ont témoigné. Je continue à faire le tour. Dès que je trouve quelque chose, je vous fais signe. Ok. Là, j'ai trouvé un aimant. C'est juste derrière la maison dans laquelle j'étais. Je suis juste derrière. Voilà. Vous voyez, la femme est là. Je voulais voir. En fait, je pouvais fermer là. Si je pouvais fermer là. La fenêtre d'ici, en fait. Euh, ouais. Ça a une forme un peu phallique, votre truc. Non. Aucun intérêt. Euh... Hum. Mais, ah ! C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ok. Euh, bon, on va continuer. Je crois que j'ai trouvé une nouvelle zone, là. Je ne sais pas du tout où je suis. Je ne sais pas du tout où j'ai une bûche sur moi, je crois. Si je dois faire un fait improvisé. Ok, on retrouve notre... Notre homme, ici. Ok. Oh ! Aucun loup n'aurait pu faire ça. C'est vrai qu'il est complètement tordu, le... Bon, écoutez, maintenant que j'ai l'aimant, je vais retourner... Euh... Je vais retourner, en fait, à la maison où je devais récupérer toutes les choses, là. Et à l'occasion, ça va me débloquer la suite. Je ne sais pas. Donc, en fait, il y a une erreur de traduction. Non, ce n'est pas une corde, hein, c'est un aimant. Qu'il fallait. Mais ça, c'est bizarre. Ok. C'est bon. Ok, ben, on... Je revérifie rapidement, mais... Ouais, j'ai l'air d'avoir fait le tour. Bon, ben, à tout de suite. Ok, donc, me voilà devant les fameux aimants. Donc, voilà, c'est marqué attaché corde, mais en fait, non, c'est un aimant qu'il me faut. Ah non, en fait, il fallait que j'accroche le fil avec l'aimant. Ok. Ce qui fait que maintenant, j'ai un aimant avec un fil. Ce n'est pas ce que je voulais. L'équipement. Donc, ce n'est pas ça. Donc, c'est... Juste dans l'inventaire, j'ai ça. Un aimant avec un fil. A quoi ça peut me servir, je n'en sais rien. Ok. En tout cas, je prévois, donc, là... Que je ne dise pas de bêtises. Donc là, je prévois, c'est de visiter les deux campements qu'il y a. J'ai pris deux bûches avec moi. Je vais les allumer pour ne pas m'ouvrir de froid. Et je vais prendre la direction de ces... De ces camps. Donc là, je pars tout droit. Je vais tomber dessus. Et on va suivre les traces de loup. Voir si... Voilà, j'y suis presque. J'y suis vraiment, tout en ce moment. Voilà. Hop. Voilà, j'ai allumé le premier campement. Je vais aller au second, il est juste là-bas. Aïe. Et apparemment, le feu est éternel dans ce jeu. Donc ça, c'est... Ça, c'est plutôt cool. Visiblement, j'ai qu'à... Ah d'accord, je n'ai pas vu, mais on peut carrément zoomer sur la carte. C'est là, je vais mettre en ce moment. Non, mais il y a quelque chose là. Alors. Donc, apparemment... Donc apparemment... Alors, est-ce que c'est ce camp-là, ou l'autre? On va voir. Alors, je vais partir vers le campement qui est par là. Je crois que voilà le fameux cabanon. Non, non, c'est juste un... C'est juste une tente. Bon. Je ne peux pas rentrer dans la tente là? Bon, ok, admettons... J'ai un autre aimant là. Enfin, j'ai du matériel. Le polaroïd. De l'essence. Bon. Bon, bah pour le moment... On apprend pas mal de choses... Enfin, on... On a découvert pas mal de choses. Donc, apparemment... C'est moi, les traces de pas, ou...? C'est moi. Ok. Euh... On va repartir vers le... J'ai resté près du feu. Le temps est bien de m'orienter. Donc... On va voir... Donc, apparemment, c'est près du premier camp. C'est là qu'il y a la fameuse... Carrière. Bah, la fameuse... Le fameux terrier dans lequel sont tombées les clés. Donc... On parle la... La... La jeune fille dans son journal. Je vois déjà la fumée... Là-bas du camp. Donc... Le terrain est censé être par là. Le terrain est censé être par là. Est-ce que c'est là ? Bon. Je vais me mettre près du feu. Bon. On y va. Inventaire. Documents. Alors, ça commence à faire beaucoup. Carteau trésor. Ok. Alors, apparemment... Donc... En bleu, c'est le campement. En gris, c'est quoi ? Une route ? Certainement une route. Et en vert, ça doit être de la forêt. Ou de l'herbe. Donc... Oh, j'ai pas vu... En fait, les bidons d'essence, ils sont vides. Mais je suis pas allé les... Ouais. Donc, faut aller les... Faut aller les... Les remplir. Euh... Donc... À quoi ça peut correspondre ? Pour moi, il y a du vert, c'est juste à ma droite. Alors, attendez. Je regarde. Pour moi, le terrier, il serait là. Je vois rien du tout. Bon. Euh... Je vais repartir... Euh... Je vais repartir... Euh... Alors... Ok. Donc, il me faut vraiment que je trouve ce terrier, la... L'aimant et le fil, ça me sert à aller récupérer la clé. C'est logique. On sert de l'aimant et du fil pour euh... Pour récupérer la clé. Alors, ce que je vais faire tout de suite. Je vais récupérer ça. Je vais récupérer ça. Et je vais aller remplir mes deux bisons d'essence. Et les garder dans la voiture au cas où. Euh... Mais clairement, j'ai un... J'ai un... J'ai un... Donc, il faut que je trouve ce terrier. Pour continuer mon aventure. Euh... Donc, euh... Je vais vous reprendre dès que j'ai trouvé ce terrier. En question. Hop. Allez. A tout de suite. Bon. Je suis juste de retour au campement, euh... Aux alentours du... Hop. Allez. Euh... Comment on dit... Du... Du magasin. Euh... Je récupère encore des éléments. Euh... Ça, ce fameux journal. Ok. Il reste en place, en fait. Ce fameux journal où... Où on nous parle de la bête. Euh... Je vais essayer de chercher le terrier. Dans les alentours, ici. Euh... Parce que... Alors, attendez. Je vais rester près de là. Parce que... Euh... Ça peut correspondre le... Je vais essayer de voir par là. Si ça peut pas être par là, le fameux terrier. Ça me semble bizarre. Ça me semble vraiment bizarre, en fait. Euh... Parce que ça correspond pas vraiment, en fait. Euh... Parce que ça correspond pas vraiment, en fait. Bon. Écoutez. Je vais chercher dans ces alentours-là. Euh... Si je trouve pas, je retourne, euh... Auprès de la maison, euh... 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 C'est comment ? La maison, euh... Bédard. Et on... On verra bien. Encore une fois, une petite boîte. Enfin, une petite coupure vidéo. Euh... Ok. Y'a... Y'a des loups là-bas. Donc, euh... On tente ? Eh ! On va... On va tenter de s'approcher des loups. Euh... Attendez. Je... Juste c'est... Avant de m'équiper... Et... ... On va tenter de... J'ai qu'une balle ? Bon bah j'suis mort. J'suis mort. Bon bah non bah j'peux pas. J'peux pas riposter. Bon. Ça valait le coup d'essayer. Ça valait le coup d'essayer. Euh... Mais non je n'ai qu'une balle apparemment dans le fameux pistolet. J'peux pas... Parce que je m'a traqué contrôle. Normalement j'ai 5 balles mais euh... Je touche que d'autre. Bon. Ils ont pas l'air très très... Très... Très vivace non plus les lois. Remarque à côté de moi j'ai une autre boule de poils là. Elle est pas très vivace non plus. Ouais j'suis encore entouré de mes chats. Euh... Bon. Ils me tiennent chaud. Dans cette ambiance un petit peu froid de... De ce jeu. Alors pourquoi appuyer sur A ? Non. Entrez à mon avis. Ok. Euh... Alors. Est-ce que j'ai récupéré les trucs qu'il y avait là-dedans ? Ouais. Ok. Donc je reprends là. Euh... Donc euh... Ici je vais pas trop explorer. Je vais directement retourner à... Euh... Chez Bédard. On verra. On verra bien. Euh... La bagnole est là-bas. Bon allez. A tout de suite. Ok. Euh... J'ai trouvé. J'ai trouvé. Donc en fait si vous voulez euh... La grange Bédard est là-bas. Le cabanon est ici. Et en fait c'est ici. Que se trouve euh... Quoique. J'ai un talisman. Est-ce que... Oula. Quoique. Ça a pas l'air d'être là finalement. Je vais m'allumer un feu là. Euh... Je vais continuer. Je pars par où là. Là je pars vers euh... Roi. Ok. Euh... Je pensais que c'était là. Mais apparemment non. J'ai un dit. Parce que j'ai récupéré un talisman. Euh... Je vais regarder un petit peu euh... Ce que c'est que ce... Un fameux talisman. Je peux pas voir ce que c'est. Je... 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 Je sais pas ce que c'est. Je peux pas l'examiner. Je peux rien faire. Bon. Je continue. Euh... Je... Je vais y avoir. Là je quitte la zone. Bon. Il y a où ? Il y a où ? Qu'est-ce qu'il y a toi ? Bon. Il parle ce chat. Euh... Excusez-moi. Là. C'est quoi ça ? Là. S'il te plaît. J'ai besoin de voir. On m'approche pas. Bon. Bah oui. A force de suivre des traces de loups euh... Je tombe sur des traces de loups euh... Euh... Je tombe sur des loups. Euh... Bon ben... J'ai toujours pas trouvé ce fameux terrier ou sont tombés des clés. Bon. Mais j'ai trouvé un talisman. Euh... Je remonte sur tout mon moral parce qu'apparemment je suis pas très... Voilà. Je suis pas très joisse. Euh... Je vais continuer à chercher. Et je vous dis quoi. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis. Je suis. Je suis dans la merde. Je suis dans le caca. Je suis dans la merde. Je suis dans le caca. Au secours. Bon. Bon. Visiblement il s'approche pas du feu. Ah tiens j'ai deux bûches là. Bon. Ouh. Héhé. Bon. Héhé. Bah je me suis dit je suis dans la merde mais en fait non ça va. Ouh. Donc il y a des loups juste là-bas. Deux. Excusez moi. J'ai reçu un message. J'y réponds. Voilà. Voilà. Euh. On va toujours à la charge du fameux terrier là parce que j'en sais rien. Voilà. Et après il va falloir trouver un moyen de dégager cet arbre en fait pour continuer le jeu. Donc euh. Bon. Bah à tout de suite. Ok. J'ai encore trouvé une carte au trésor de euh. De la fameuse euh. Petite fille là. Ok. Donc ça je pense savoir à peu près où c'est. C'est. C'est par là là. C'est du côté droit. Du côté de euh. Bon. Bon. Je continue ma... Ah hé. Me dis pas que tu peux pas sauter au dessus de ce cours d'eau. Bon. Évidemment. Je peux pas. Bon. Je continue à fouiller. Ok. Apparemment j'ai trouvé euh. Une fusée éclairante. Et encore une fois c'était un coffre de de Marie. C'est ça hein. Elle s'appelle Marie là. Ah la petite fille. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Bon. Je continue à me balader. Je... Je vous montre un petit peu sur la carte où j'en suis. Mais voilà. J'ai presque fait tout le tour du du secteur. Euh. Je dois vous avouer là. Wow. Je commence à fatiguer là. Je... Je pense que je vais arrêter euh... De tourner ici. Je vais juste me remettre à un endroit euh... Tranquille. Attendre une sauvegarde. Ah bah. Alors apparemment. Les loups font office de garde-fous. Euh... Pour euh... Pour indiquer en fait les limites de la carte. Parce que c'est vraiment quand je suis à la limite de la carte que j'ai des loups qui apparaissent. Alors je regarde, j'examine ces... ces zones là là parce que... Bon. Je suis de... de retour du côté du corps. Hop. Ok. Donc j'ai une sauvegarde. Écoutez. Je vais m'arrêter là pour euh... Pour cette session de tournage. Euh... Ça vous va... Ça va vous faire peut-être deux ou trois épisodes. Donc sur ce... Ben je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Et puis ben... Euh... Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt.